L'Institut de la statistique du Québec a dévoilé son portrait du télétravail au Québec en 2022. Et on constate que c'est un phénomène à géométrie variable. Pour en discuter avec moi, Annie Boileur, qui est présidente du réseau Annie RH. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir, Véronique. Alors, 35 % des travailleurs au Québec font du télétravail. Est-ce que c'est beaucoup? Oui. En fait, on aurait même pu penser que ça aurait été un petit peu plus haut que ça. Parce qu'on inclut là-dedans les gens qui font du travail en mode hybride, qui se trouve être une combinaison entre le télétravail et le présentiel. Et ça, c'est la majorité des cas. Donc, cette étude nous dit qu'en 2022, 35 % des gens étaient dans cette situation. Mais vous aussi, vous pensiez que c'était un peu plus? J'aurais cru que c'était un petit peu plus, effectivement. Qu'est-ce qu'on remarque? Entre autres, ce sont les jeunes de 25 à 54 ans. Vous allez me dire ce qui est tellement jeune, les 54 ans. Alors, ce sont 40 % quand même qui font du télétravail. Oui. Puis là, l'enjeu avec cette statistique, c'est que c'est un très large éventail, les jeunes de 24 à 54. Pour les plus vieux, donc les 54 ans, ils tombent dans la génération des X. Et pour eux, ce n'est pas un souci qu'ils fassent du télétravail. Parce que ces gens-là connaissent déjà très bien leur métier, maîtrisent leurs outils de travail. Ils ont déjà développé leur réseau professionnel. Alors, ils peuvent bien télétravailler. L'enjeu, c'est que dans cette même grande tranche d'âge, on met aussi les jeunes. Et pour les jeunes, c'est un peu plus... un petit brin, disons, plus sensible. Parce que, notamment, notre génération Z, les 27 ans et moins, lorsqu'ils télétravaillent à temps plein, à 100 % de leurs tâches, on se rend compte dans d'autres sondages qu'à la fois, leur engagement diminue auprès de l'employeur, puis ils sont un petit peu plus tristounets aussi au quotidien. Donc, ça fonctionne bien pour nos X, ça fonctionne moins bien pour nos Z. Les Z, la formule gagnante, c'est de leur proposer du hybride, présentiel-virtuel. Ce qui est un petit brin difficile des fois, c'est que quand on leur demande aux Z, qu'est-ce qu'ils préfèrent, dans les statistiques, dans les sondages, ils nous disent, on veut télétravailler à 100 %. Mais ce qui est aussi drôle, c'est que lorsqu'ils se présentent au travail parce qu'on leur demande des journées en présentiel à l'occasion, à la fin de leur journée de travail, ils disent, ah, je suis content d'être venu. Ah, quand même. Donc, c'est mieux de voir des collègues discuter avec d'autres. C'est ça. C'est comme s'il y a une nuance entre ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils ont besoin. Ah, c'est intéressant. Oui. Et les femmes aiment beaucoup le télétravail, plus que les hommes? En fait, les statistiques nous démontrent qu'elles télétravaillent davantage. OK. 40 % des femmes versus 31 % des hommes. Ah oui, OK. Et ça, ça fait sortir toujours une grande discussion parce qu'on sait que les femmes, en général, au Québec, gagnent moins d'argent que les hommes. Leur métier est moins rémunérateur. Là, on va s'entendre. Avec nos législations, nous ne sommes pas en train de dire qu'on paie moins les femmes pour faire le même métier ou le même travail que font les hommes. Ce n'est pas le cas. Mais les femmes choisissent des métiers moins lucratifs. Donc, tout ça, ça se transfère ultimement dans leurs comptes de banque. Et là, on voit aussi des métiers qui ont plus de télétravail. Donc, ça pourrait-il que les femmes soient encore plus soucieuses, encore que les hommes de la consolidation, vie personnelle, vie professionnelle. Elles portent une charge de travail additionnelle, une charge morale, mentale additionnelle. Elles vont choisir des métiers avec plus de télétravail. Parce que les métiers où on télétravaille, on est moins payé quand même? Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Mais quand on voit les choses, on se rend compte que les femmes choisissent des métiers moins lucratifs et elles choisissent de faire plus de télétravail. Donc, il y a quelque chose dans leur choix professionnel fondamentalement qui va permettre possiblement plus pour la famille au détriment de leur compte bancaire. Et ça change aussi. C'est différent d'une région à l'autre. Oui. Au Canada, nous, au Québec, nous sommes dans ceux qui préfèrent le télétravail, qui en faisons le plus au Canada. L'Ontario un petit peu plus que nous, mais après, c'est nous et nous sommes significativement au-dessus de la moyenne canadienne. Ah oui! Puis au sein du Québec, il y a aussi une différence entre le 514 puis le 819, là, où les régions, c'est que... Comme toujours! On se rend compte que dans les grands centres. Donc, Outaouais, Montréal, 45 % des gens qui font du télétravail, Québec, 40 %. Mais en région, 20 %. Ah oui! Donc, il y a des nuances. Évidemment, on voit vite que trafic, plus il y a du trafic, plus on préfère télétravailler. Bien que dans les régions, peut-être qu'il y a moins de trafic, mais il peut y avoir quand même de la distance. Et ça semble qu'en région, on va plus accepter cette distance. Peut-être quelque chose dans notre façon dont nos bureaux sont structurés. Souvent, en région, il y a un bureau. Quelqu'un qui se déplace, même s'il y a distance, à distance, on va se retrouver avec les collègues dans le même bureau. Oui, oui. Nous, à Montréal, parfois, il va y avoir plusieurs bureaux. Donc, on se déplace pour aller au bureau, mais on y arrive, puis nous sommes seuls, parce que nos collègues, eux, sont dans d'autres bureaux. Ah oui, c'est intéressant. Donc, il y a peut-être ce qui explique qu'on va accepter plus la distance en région. Parce qu'il y a aussi cette donnée que je trouvais intéressante qui disait que les personnes travaillent dans un endroit de moins de 100 personnes souhaitent faire plus de télétravail. Donc, là, on peut penser que c'est parce qu'il y a moins de personnes à qui on peut parler ou discuter, il y a moins d'énergie. Possiblement. En fait, c'est intéressant, cette statistique, c'est le fun que vous la ressortiez, Véronique, parce que le sondage, c'est qui préférait faire plus de télétravail que ce qu'il aurait offert. Et à nouveau, en tête de liste, les femmes, les plus jeunes et les gens qui travaillent dans de plus petites entreprises. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Des fois, ils se déplacent, mais s'il y a personne, il y a peu de personnes, ils ne sentent pas l'énergie, peut-être que c'est moins motivant de se déplacer. Oui, à suivre, mais comme vous disiez, le télétravail, c'est là pour rester. En plus, on est champion au Québec. Oui. Dans le Canada, je n'en reviens pas. Mais en tout cas, notre performance ne diminue pas au travail parce qu'on fait du télétravail. En général, il y a plein de sondages qui disent un petit peu oui, un petit peu non, mais en moyenne, on confirme qu'on garde notre productivité en télétravail. Donc, oui, là, ça plaît aux employés, ça plaît aux employeurs, c'est là pour rester. Il faut que je l'accepte. Annie Boilard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir, Véronique.